Une nuit, lorsque les premiers migrants foulaient le sol ivoirien. Descendus d'un vol charter à l'aérogare sud d'Abidjan, les 157 migrants en provenance du Niger sont accueillis par des autorités ivoiriennes et des membres de l'Organisation internationale pour la migration. Ce sont des gens totalement fragilisés qu'on accueille. Il ne faut peut-être pas trop spéculer sur les conditions de fragilité qu'on a suffisamment vécues. C'est comment les aider à se remettre et à prendre voie à la vie, à se dire qu'il y a mieux à faire ici que de se jeter dans une histoire d'aventure incertaine. Maintenant, l'idée, c'est de les aider vraiment à se reconstruire. Tout par identification, les jeunes ivoiriens qui nous contactent, contactent nos bureaux, notamment au Niger, comme c'est le cas présentement, pour nous vendre notre assistance au retour et à la réintégration. C'est à ce moment-là qu'on prend contact avec les autorités de Pôle d'Ivoire pour leur signaler ces contacts que nous avons et déterminer la meilleure course d'action à prendre pour leur porter assistance. Partis à l'aventure, certains nous racontent leur calvaire et leur joie de retrouver leur pays. J'essaie de retrouver la Tunisie pour traverser la Pays de Pyrénées pour rentrer à l'Europe. Donc du coup, en Tunisie, j'ai été attrapé là-bas, emprisonné. Pendant au moins deux mois. Mes parents ne savaient pas, personne n'avait des nouvelles de moi. Donc du coup, après, ils nous ont donné à les Algériens. Les Algériens, ils nous ont pris, nous ont donné à les Nigériens. Donc du coup, on était là-bas, au Niger. Voilà, on attendait, on était dans la mer de Ouyem. Vraiment, on réveillait aussi Ouyem. Il nous a beaucoup aidé. Bon, l'extérieur était différent de chez moi. Très. Là-bas, c'est un peu bizarre. Là-bas, on peut dire au fait, c'est la loi du plus fort du match là-bas. Tu n'as pas la force, tu perds. Toutes mes ambitions, c'est d'actuellement de me baser sur quelque chose. Au moins, je me laisserai un petit moutier. Tout ça, je peux m'en sortir pour avoir pour moi-même. C'est tout ce que je cherche à venir. Là-bas, les autres qui vont t'appeler, oui, la route n'est pas vraiment bonne. Mais lorsque tu te vois sur le terrain d'Ouyem, je vais finir. Dans un moment où je leur conseille beaucoup, il ne faut pas qu'ils vont se jeter dans cette route pour lui, il ne faut pas la voie clandestine qu'on est en Algérien ou en Tunisie. Ces Ivoiriens vivant au Niger, rapatriés volontairement au pays, ont été transportés par des quarts de la SOTRA à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports. Et durant les trois jours qu'ils passeront à l'INJS, ils auront des entretiens avec des experts, des ministères de la Santé, de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et de la solidarité pour des écoutes et une prise en charge psychosociale. Sous-titrage Société Radio-Canada